Il me semble que le déficit d'inclusion financière doit d'abord s'expliquer par un déficit d'inclusion économique et sociale des femmes. Alors si vous regardez la situation dans le monde, dans un premier temps, aujourd'hui on considère qu'une femme sur trois est bancarisée et que le taux d'activité des femmes est inférieur à 50%. On voit bien effectivement que le premier obstacle à l'inclusion financière c'est le déficit d'inclusion des femmes sur le marché du travail. Alors si vous regardez ensuite la situation au Maroc, au fond on a une situation qui est assez comparable. Aujourd'hui si on se réfère à l'enquête du HCP et de la banque immorale, aujourd'hui on considère qu'une femme sur trois, enfin un tiers pardon, des femmes détient des comptes et un tiers des femmes réalisent des opérations de crédit. Donc ça veut dire qu'un tiers des femmes aujourd'hui au Maroc sont, d'une certaine manière, dans une situation d'inclusion financière. Ensuite si vous regardez la situation sur le marché du travail, elle est un peu plus contrastée puis elle interroge, d'une certaine manière, c'est que le taux d'activité des femmes est de 22%. Donc il est extrêmement faible et on voit bien qu'au fond le principal obstacle à l'inclusion financière des femmes aujourd'hui et le faible revenu. Alors à cela s'ajoutent d'autres facteurs aggravants, le déficit d'inclusion financière au Maroc. Alors le premier c'est, si on présente un peu plus en amont, c'est bien sûr le niveau d'éducation, en tout cas le niveau de scolarisation des jeunes filles qui, au fond, plus au moins explique le déficit d'inclusion économique et sociale. Vous avez aussi la problématique d'un déficit d'autonomisation des femmes par les droits, par les normes culturelles. Et puis vous avez une problématique qui est plus instrumentale, c'est qu'il y a sans doute une idée d'équation pour aujourd'hui des services bancaires pour, au fond, ce que représente la demande de l'inclusion financière. Alors comment l'AFD, au fond, essaie d'intervenir dans cette problématique-là ? Et si l'on considère que, au fond, pour améliorer l'inclusion financière, pour améliorer l'inclusion économique et sociale, au fond, l'AFD intervient à travers un ensemble de programmes, de projets qui s'inscrivent dans cette problématique-là. Et je peux citer juste quelques exemples pour ne pas être trop loin non plus. Au fond, on a un ensemble de programmes qui facilitent, qui doivent faciliter, qui contribuent à faciliter l'accès des femmes à l'emploi. Alors tout ça passe, sans doute, aujourd'hui, davantage qu'hier, par le développement de l'entrepreneuriat social et le développement d'une offre de services. Alors avant, on parlait de microfinance. Je pense qu'aujourd'hui, on va au-delà de la planète de la microfinance. Mais l'idée, effectivement, c'est de faciliter l'accès à l'emploi par l'accès à l'entrepreneuriat social. Une deuxième problématique qui est fondamentale, qui est, au fond, comment on peut accompagner une plus forte mobilité sociale des femmes. Et là, on s'est aperçu, au fond, lorsque l'ID a financé les tramways, les tramways de Rabat, notamment, on s'est aperçu que, au fond, 44% des usagers de ces modes de transport sont des femmes. Et que ce taux est beaucoup plus important que les autres modes de transport. Et donc, tout ça participe, très clairement, d'une plus forte inclusion sociale. Et un troisième élément qui est important, qui est fondamental, qui est plus en amont, qui est celui du niveau d'éducation. On voit bien qu'effectivement, si on est l'approche territoriale de la problématique, on a, notamment en milieu rural, un taux de déscolarisation des jeunes filles qui est plus important. Et donc, l'AED intervient, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, pour développer des infrastructures éducatives dans les territoires, dans les régions, dans les communes, où ce taux de déscolarisation est le plus élevé. Et puis, dernier élément qui illustre l'intervention de l'AFD sur cette problématique-là, c'est qu'au fond, le constat qu'on a fait, c'est de dire que la problématique de l'égalité entre femmes doit être davantage prise en compte dans la formulation des politiques publiques. Et donc, nous accompagnons à travers une initiative plutôt innovante, qui est d'ailleurs une initiative du ministère des Finances du Maroc, de les accompagner sur une aide budgétaire sensible au genre. Et donc, cette aide budgétaire sensible au genre doit contribuer à davantage prendre en compte la question des vérités hommes-femmes dans la formulation, dans la mise en œuvre des politiques publiques et sectoriales. L'Agence française de développement a très récemment revu sa politique stratégique, ses orientations stratégiques. Et, au fond, très clairement, aujourd'hui, la question du genre est un objectif central. Et nous sommes engagés, non seulement pour, effectivement, développer des programmes qui sont sensibles au genre, qui, au fond, prennent en compte ces spécificités et les exemples que j'ai cités illustrent ces spécificités, mais bien au-delà, au fond, nous sommes engagés dans une démarche où l'ensemble de nos projets, et je dis bien l'ensemble de nos projets, doivent avoir un impact sur le genre, un impact positif sur le genre. Et donc, le genre, aujourd'hui, est un marqueur fondamental de la stratégie d'intervention de l'AFD au Maroc et dans le monde. Parfait. Merci beaucoup. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ie, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.